Quels sont les poids corrects pour des fœtus jumeaux ? Quelle évolution de poids pour des fœtus jumeaux ? Y a-t-il des différences entre les poids de fœtus jumeaux ? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. Tout d'abord, il est important de comprendre que le poids des fœtus jumeaux est généralement inférieur au poids de fœtus singleton. Cependant, cela varie en fonction de plusieurs facteurs. En effet, les jumeaux peuvent être soit monozygotes, appelés à tort vrais jumeaux, ce qui signifie qu'ils proviennent d'un seul ovule fécondé. Soit dizigotes, appelés là aussi à tort faux jumeaux, ce qui signifie qu'ils proviennent de deux ovules fécondés. Les jumeaux monozygotes ont tendance à être plus similaires en poids d'un singleton que les jumeaux dizigotes. Les jumeaux monozygotes, qui représentent un tiers des grossesses gémellaires, partagent le même placenta, ce qui peut entraîner des croissances inégales avec un fœtus qui reçoit plus de nutriments que l'autre, et donc peut-être plus grand et plus lourd que l'autre. Cela est surveillé par les professionnels de santé pour éviter ce que l'on appelle le syndrome transfuseur-transfusé. Les jumeaux dizigotes ont leur propre placenta, ce qui réduit les croissances inégales. Cependant, la position du placenta par rapport au fœtus peut également affecter leur poids. Il est important de noter que la croissance des fœtus jumeaux peut être surveillée à l'aide d'échographies médicales régulières. Cependant, il est important de se rappeler que l'échographie ne fournit qu'une estimation du poids des fœtus avec en moyenne 5 à 10 % de marge d'erreur. En outre, le poids des fœtus ne doit pas être le seul facteur considéré pour évaluer leur santé globale. D'autres facteurs, tels que le mouvement, la fréquence cardiaque et la quantité de liquide amniotique doivent également être pris en compte. Avant de commencer, il est nécessaire de savoir que j'ai pris pour source des chiffres d'une étude de 2015 et publiée dans l'American Journal of Obstetrics and Gynecology. Je donnerai les poids des fœtus à partir de la semaine 22 car avant cette date, la différence avec un singleton n'est pas significative. En effet, il est constaté par cette étude qu'avant 28 semaines d'aménorrhée pour le monozygote et 32 semaines d'aménorrhée pour les jumeaux d'izygote, la différence avec un singleton n'est pas notable. Donc, si vous souhaitez des poids avant la 22e semaine d'aménorrhée, allez sur la vidéo du poids fœtal pour un singleton qui aura donc les mêmes valeurs pour les jumeaux. Et je terminerai par la 37e semaine d'aménorrhée qui est plutôt considérée comme le terme d'une grossesse gemellaire. Enfin, je vous donnerai le poids dans un intervalle de poids minimal et maximal, autant pour des jumeaux d'izygote et monozygote. Pour que vous puissiez naviguer plus aisément et revenir sur la vidéo en fonction de l'évolution de la grossesse, je vous suggère de vous servir de la fonctionnalité de chapitrage qui vous permettra d'aller directement sur la date de grossesse qui vous intéresse. Allez, démarrons ! À 22 semaines d'aménorrhée, soit 20 semaines de grossesse, À 23 semaines d'aménorrhée, soit 21 semaines de grossesse, À 24 semaines d'aménorrhée, soit 22 semaines de grossesse, À 25 semaines d'aménorrhée, soit 23 semaines de grossesse, À 26 semaines d'aménorrhée, soit 24 semaines de grossesse, À 27 semaines d'aménorrhée, soit 25 semaines de grossesse, À 28 semaines d'aménorrhée, soit 26 semaines de grossesse, À 29 semaines d'aménorrhée, soit 27 semaines de grossesse, À 30 semaines d'aménorrhée, soit 28 semaines de grossesse, À 31 semaines d'aménorrhée, soit 29 semaines de grossesse, À 32 semaines d'aménorrhée, soit 30 semaines de grossesse, À 33 semaines d'aménorrhée, soit 32 semaines de grossesse, À 34 semaines d'aménorrhée, soit 32 semaines de grossesse, À 35 semaines d'aménorrhée, soit 33 semaines de grossesse, À 36 semaines d'aménorrhée, soit 34 semaines de grossesse, Et enfin, à 37 semaines d'aménorrhée, soit 37 semaines de grossesse, Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501